Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te montrer comment utiliser l'outil zoom comme un professionnel dans photoshop Et voilà c'est bon mes amis j'ai déjà importé une image et rapidement je vais aller chercher l'outil zoom Donc je descends, je viens là je vois l'outil zoom et je prends Et une fois l'outil sélectionné je vois j'ai deux boutons Donc plus c'est pour zoomer et moins c'est pour dézoomer Et là je vois on a écrit calendrier jpg donc calendrier c'est le nom de l'image et jpg c'est le format Et là je vois encore arrobas 16.7 c'est la taille et entre parenthèses rvb bar 8 Donc c'est une image en 8 bits et rvb c'est une image en couleur Voilà c'est bon donc je vais zoomer donc j'ai bien dit que non 16.7 c'est la taille donc si je clique là Et voilà j'ai maintenant calendrier en gpg arrobas et 25% la taille est maintenant 25 et là aussi je vois la taille 25% Donc je vais encore cliquer pour zoomer et voilà j'ai maintenant 33,3% et là aussi c'est presque la même chose 33,33% aussi Maintenant je vais dézoomer je prends les moins maintenant je clique sur la feuille pour dézoomer Voilà j'ai maintenant 12.5% et là aussi je vois 12.5% donc je peux agrandir et c'est bon mes amis je peux aussi décider de zoomer seulement une partie Donc je prends les boutons plus et je vais chercher là où je vais zoomer Je vais par exemple voir les designers donc je vais sélectionner la partie en question Je clique et je glisse comme ça je vais sélectionner voilà une fois lâché voilà c'est bon mes amis je viens de zoomer la partie que j'avais sélectionné Et je vois bien les designers maintenant je peux dézoomer je prends moins et je clique pour dézoomer Plusieurs fois pour dézoomer donc si je vais zoomer par exemple l'année je prends plus et je vais sélectionner l'année je me place là je vais sélectionner comme ça Et une fois lâché voilà je vois bien que j'ai zoomé l'année et pour dézoomer je prends le bouton moins je clique pour dézoomer Et voilà c'est bon mes amis on a fini avec l'outil zoom et maintenant je vais te montrer comment zoomer sans passer par l'outil zoom Je vais d'abord désactiver ça donc je vais sélectionner n'importe quel outil je prends par exemple l'outil de déplacement Et je vais maintenant activer la molette de défilément pour zoomer donc pour activer ça je viens sur l'onglet édition et je descends sur préférences Et là je viens sur outil Voilà c'est bon mes amis là je vois préférences général interface espace de travail et outils donc je vais sélectionner outils et je vais déplacer ça Donc là je vois zoom avec molette de défilément c'est désactivé donc je vais cocher pour activer et je viens là pour cocher Voilà maintenant si je prends n'importe quel outil donc essentiel de tourner la molette de défilément pour zoomer et ou dézoomer Voilà c'est bon donc je peux désormais zoomer sans même passer par l'outil zoom Et maintenant je vais te montrer comment zoomer une image sans passer par la molette de défilément ou par l'outil zoom Donc je vais activer les panneaux de navigation je viens sur l'onglet fenêtre Je descends je vois navigation je clique Et là je vois maintenant les panneaux de navigation et là je vois histogramme et navigation Donc je peux cliquer là pour dézoomer voilà je vois maintenant là j'ai 8,33% et là aussi je vois 8,33% et là c'est la même chose 8,33% donc j'ai dézoomer Donc je peux encore dézoomer pourquoi pas zoomer voilà c'est bon et je peux aussi cliquer là je pousse vers ma gauche pour dézoomer et vers ma droite pour zoomer voilà c'est bon Et même si le panneau de navigation est activé comme ça je peux aussi utiliser la molette de défilément donc pour zoomer ou dézoomer avec la molette de défilément Et je peux aussi utiliser les boutons zoom pour zoomer voilà ça ne dérange pas donc je peux combiner même les trois sans problème Voilà mes amis nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo je pense que vous avez appris quelque chose Si c'est le cas n'oubliez pas de me laisser un pouce en l'air pourquoi pas de partager la vidéo Quant à moi je vous dis merci et à très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz